allez bonjour à tous allez c'est parti pour l'expresso cette fois ci on va prendre le temps c'est vrai qu'il ya pas mal de sorties dans tous les sens on va aller chez ffg on va aller chez elle chez games workshop mais aussi chez les autres éditeurs comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à liker et puis à partager la vidéo et à vous abonner ça n'est pas déjà fait allez c'est parti et on commence avec ffg bon je vais pas revenir sur la sortie qui est prévue pour vendredi puisque c'est x-wing et vous savez que j'y ai consacré l'intégralité d'un week end avec la sortie des deux canonnières et de la navette pour le premier ordre donc je vous rappelle que les vidéos elles sont disponibles juste ici et que en l'occurrence vous avez un petit concours pour gagner une boîte de jeux épique elle est dans quelle vidéo je me souviens plus va falloir regarder les trois sinon pour edge côté sorti on est plus sur des réimpressions de the song of eyes and fire avec notamment la garde de nuit et son starter à 99 euros je suis plutôt intéressé de savoir quelle est la réalité en magasin donc si vous pratiquez ce jeu n'hésitez pas à mettre en commentaire votre capacité à vous fournir de nouveau dans ces figurines je suis curieux de savoir on retrouvera également gloom seconde édition donc comme c'est un jeu assez sympa où on va contrôler une famille plutôt marginale et excentrique dans gloom votre objectif est assez funeste puisqu'il faut leur faire subir les plus grandes tragédies possible et lui accorder à la fin un repos mérité tout en racontant leur misérable décès on va jouer des cartes dotés des pires mésaventures sous vos propres personnages de préférence afin de leur saper un maximum l'estime de soi et puis tout en réconfortant par contre votre adversaire à grands coups d'occasion heureuse pour que lui il accumule des points positifs c'est un système de cartes en plastique transparent qui révèle ou dissimule les effets des cartes qu'elle recouvre et puis le total apparaît au travers et vous donne votre score j'aime beaucoup l'idée pour une fois il faut se faire des crasses et être bienveillant pour son adversaire ça change c'est sûr qu'au final il y aura toujours un vainqueur et quand on sait comment gagner ben ça inverse un peu l'héros ce que j'aime beaucoup aussi c'est cette notion de cartes transparentes qui va se superposer et puis qui va masquer ou révéler certains éléments de la carte en dessous franchement ça a l'air d'être un jeu super quali j'essaierai peut-être de le tester allez on passe côté sorti pour yellow game avec star dream et les decks de commandement donc là on va retrouver l'alignement l'alliance la coalition le pacte l'union et l'unité qui sont les sept des 18 cartes chacune qui vont vous permettre de incarner les commandants donc ce sont des commandants légendaires dans l'univers de star rim bien entendu et ils peuvent être de toute façon utilisés avec n'importe quel deck de start l'idée en fait entre autres c'est de combattre en mode raid où vous allez affronter plusieurs adversaires qui eux vont jouer avec un deck standard en gros c'est du 1 contre tous et c'est une super bonne idée de multi joueurs le jeu n'en manque pas mais là ça va redonner du souffle alors on passe ensuite chez games workshop avec arena mortis pour under world je dois vous avouer que quand j'ai vu les premiers screens de cette sortie je me suis dit ça y est ils sortent encore un nouveau plateau hors de prix puisque je m'étais déjà fait avoir sur des plateaux que j'avais acheté en me disant peut-être y avoir des cartes dedans quoi que ce soit mais que nenni 25 balles la plaque là en l'occurrence on est à la fois sur un nouveau plateau mais on aura également des cartes et surtout on est sur un nouveau mode de jeu et ça c'est exaltant en fait l'idée c'est d'avoir un jeu en arène où vous allez utiliser un seul de vos héros et vous battre contre les différents adversaires qui seront présents ça pourrait aller jusqu'à cinq joueurs bien entendu le dernier survivant on remporte la partie du coup on va y retrouver 20 cartes de subterfuge qui seront inédites 20 cartes d'amélioration aussi inédite et utilisable dans les parties ordinaires de warhammer underworld un plateau de jeu double face compatible avec les plateaux déjà sortis des pions et des cartes pour faciliter le suivi de la partie et puis des cartes de mise à jour de subterfuge mort inapaisé et le veilleur sépulcral réimprimé pour vous en incorporer les dernières mises à jour pour moi de mon côté je vais essayer d'acquérir cette boîte qui est déjà difficile à trouver ce que je trouve intéressant bah voilà c'est qu'on va explorer un nouveau système de jeu dans l'univers de games workshop c'est bien là leur force on est sur une espèce de super fantasy broult si j'ose dire voilà c'est vraiment la force de games workshop ils ont une gamme qui est très très large et à chaque fois qu'ils veulent taper dans un univers ou dans un système ludique ils adaptent leur jeu il dévoie un petit peu les règles de leur jeu pour pouvoir prendre une place dans cette zone là que ce soit avec aéronautique à imperialis ou avec under world voire même avec warcry on les voit maintenant présent quasiment sur tous les systèmes de jeux de figurines cet intelligent à les côtés magic on va prendre la route de zendikar avec ses booster ses kits avant première on aura également les bundles et toujours le mode commandeur qui est très apprécié des joueurs ainsi que le plein de boîtes de rangement de slives et puis quand même 14 tapis sinon côté jeu de plateau on aura bonfire bonfire vous êtes un groupe de gnome vivant près des villes et vous avez besoin de la lumière qu'on appelle les feux de joie vous allez essayer de visiter plusieurs villes et apprendre à rallumer en fait ces feux pour cela vous allez devoir visiter les gardiens de la lumière et puis ils vont vous demander de faire des missions pour prouver votre bonne volonté et à chaque mission accomplie et bien ils rallumeront un feu celui bien entendu qui parviendra à rallumer le plus de feu pour sa ville remportera la partie bonfire est un jeu à multiples facettes qui est exigeant qui requiert une stratégie subtile ainsi qu'une grande flexibilité stefanfeld a créé une expérience de jeu passionnante et stimulante qui offre beaucoup de variété avec seulement quelques options disponibles d'ailleurs si vous êtes intéressé je vous mets le lien des règles en description ce lien vient de mon partenaire philibert sinon on aura aussi le très beau human punishment qui devrait apparaître d'ici la fin septembre après que les machines eurent propagé le virus meurtrier human punishment sur terre les rares humains qui ont survécu s'en sombrer dans la folie se sont réfugiés dans les ruines de leur civilisation presque disparu pour organiser la résistance human punishment c'est un jeu d'enquête et de déduction les joueurs doivent enquêter sur les autres pour savoir qui est de leur côté éventuellement s'emparer de l'une des quatre armes différentes pour pouvoir éliminer les ennemis attention il faut rester concentré car certains ennemis peuvent être cachés dans votre propre équipe voilà c'est très beau ça me fait envie c'est dans l'univers cyberpunk je me suis permis de contacter l'éditeur on verra si j'ai un retour quoi qu'il en soit là aussi je vous mets les règles en description et là aussi elle vient de mon partenaire philibert pour en finir avec les jeux on va aborder saga l'âge d'annibal qui a pour sujet l'un des conflits les plus importants de l'antiquité à savoir les guerres puniques ces trois guerres virent s'affronter rome et cartache pour la suprématie de la méditerranée et dans leur sillage de nombreux peuples prirent part à la guerre on aura les gaulois les espagnols les grecs et notamment les numides ce supplément contient tout ce dont vous avez besoin pour vous plonger dans cette époque épique bien entendu on retrouvera bas du coup les six nouvelles factions cartaginois romain gaulois grecque hibert et numide mais c'est également de nouvelles règles avec les éléphants qui arrivent dans saga on retrouvera également des règles pour les pics les chars gaulois et les cochons enflammés ça va sentir le bacon une nouvelle mécanique de jeu également la rue ce qui va vous permettre de personnaliser votre bande en réservant des surprises à votre adversaire ça aussi ça peut être vraiment sympa des héros et des mercenaires de cette époque notamment annibal et sipion l'africain et puis le mode saga épique qui est un nouveau format de jeu qui va vous permettre de jouer des parties jusqu'à 18 points de chaque côté c'est un livre de 80 pages sous couverture cartonnée accompagné de six plateaux de combat allez je vous en avais parlé dans le dernier expresso on va aborder un petit peu de bd et je suis très honoré de commencer cette rubrique avec la bd de goutte à nab et l'appel de tu lu qui est sorti la semaine dernière alors goutte à nab et ses interprétations de l'univers de lovecraft j'en avais déjà parlé puisque je vous avez fait la présentation de la première oeuvre à savoir les montagnes hallucinées dont je mets la vidéo juste juste ici c'est vrai que c'est du manga on est sur un parti prix graphique qui est très sombre mais en même temps qui est assez engageant et je trouve que les bd rendent vraiment hommage à l'oeuvre je vous cache pas par contre que j'ai eu un petit peu de mal à lire dans l'abîme du temps voilà c'est un c'est un volume qui qui m'a pas qui m'a pas accroché qui m'a pas accroché plus que ça je vois même avoué j'ai galéré galéré à aller au bout alors que était déjà sorti la couleur tombée du ciel qui elle bon en l'occurrence est beaucoup plus fin mais surtout je l'ai dévoré et j'ai vraiment kiffé son histoire donc les montagnes hallucinées en deux tomes j'ai kiffé la couleur tombée du ciel s'est passé tout seul aussi par contre ben je vous renvoie quand même sur l'abîme du temps si vous l'avez lu n'hésitez pas à me mettre vos impressions en commentaire mais moi j'ai trouvé ça un peu lourd et pas assez rythmé dans cette série je n'ai pas encore totalement commencé l'appel d'octulhu mais bon l'histoire est assez simple c'est un jeune homme qui va hériter de données archéologiques de la part de son grand père ou de son grand oncle je ne sais plus et puis qui va découvrir notamment une plaque avec tu lui dessiné dessus et il va travailler sur un culte le culte de tu lui j'en dis pas plus de toute façon les oeuvres de lovecraft c'est plus des choses intimes qui se passe entre vous et lui plutôt que des choses qui doivent forcément s'intellectualiser bon un petit mot pour vous remercier sur le tipeee puisqu'on est passé à 24 et j'ai quand même multiplié par 10 l'apport qu'il y aura maintenant tous les mois sur le tipeee alors ça reste encore quelque chose de petit par rapport à de nombreux youtube heures qui utilisent ce média mais moi franchement ça va énormément me servir et ça va me permettre d'encore plus passer un gap et d'encore plus améliorer la page d'entendre plus que maintenant qu'on a accès au studio de l'éclat il ya pas mal de matos que je voudrais pouvoir acquérir pour non seulement améliorer la qualité mais aussi améliorer le confort donc je vous remercie je vous rappelle que malgré tout vous avez aussi la possibilité de soutenir passivement et donc sans sortir le moindre euro la page en utilisant les liens de mes partenaires qui sont décrits sous la vidéo voilà j'en termine avec cet expresso j'espère qu'il vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair une spéciale dédicace au petit padawan qui nous est tombé du ciel cette semaine à savoir gabriel et ben mon petit loulou je te fais plein de bisous et puis surtout j'embrasse ta maman jess et puis ton papa le star wars legion master rio allez félicitations à toute la famille un gros bisou à charlie profitez bien reposez vous et puis revenez nous encore plus fort en attendant il me reste à tous à vous chanter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour potrer le type d'en face à très bientôt ciao et puis on